le sujet est grave nous avons abordé à maintes reprises nous continuons de l'aborder parce qu'il s'agit des intérêts économiques les plus cruciaux de notre pays beaucoup de gens nous reprochent de parler trop de son attaque mais peu de gens savent pourquoi on en parle et beaucoup croient qu'on s'acharne contre la personne de Taufir Hakka encore une fois une mise au point le PDG de son attaque je n'ai aucun problème avec lui je vous jure que je ne l'ai jamais rencontré je ne l'ai jamais connu je ne l'ai jamais croisé et je n'ai pas d'animosité personnelle à son rencontre il est peut-être sympathique il est peut-être un homme de bonnes personnes de bonne famille peut-être qu'il est agréable peut-être qu'il est d'une compagnie agréable mais dans son poste de PDG de son attaque c'est un homme qui est dangereux plusieurs émissions ont été faites sur l'Algérie par plusieurs révélations détaillées plusieurs articles ont été publiés pour expliquer la mécanique dangereuse qui est employée actuellement dans la gestion de réserve des hydrocarbures et dans la gestion des contrats gaziers qui lient l'Algérie qui ont été négociés récemment entre l'Algérie et l'Italie ça je ne vais pas revenir là-dessus ce que j'aimerais apporter à Lyon le 23 septembre 2022 comme au PDG de son attaque depuis la WIDA au micro de l'UNTV dans un reportage qui a été diffusé au JT de 20h de l'UNTV comme au PDG de son attaque parle au nom du président de la république alors comme c'est une mode en Algérie toute personne qui veut avoir une carrière ou la qui a des ambitions ou la qui veut aller loin ou la qui espère se maintenir au pouvoir ou la qui espère gravir les esprits du pouvoir il parle au nom du chef au nom du président alors il est en train d'avoir les orientations du président de la république Pire que le mensonge c'est l'instrumentalisation de la personne du président de la république Tout le maître a les instructions toutes bonnes je ne suis pas là pour le défendre mes critiques contre les bonnes et contre son règne et contre son bilan sont là, sont inscrits, sont sur internet il y a une mémoire, il y a les écrits, il y a les vidéos je ne suis pas, moi j'ai un chier de la vérité un chier de la vérité un PDG d'une compagnie économique, comment il peut parler au nom du président de la république ? un PDG d'une compagnie économique n'a pas à recevoir des instructions d'un homme politique le président de la république c'est un homme politique il ne donne pas les instructions à un PDG il donne des instructions pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs économiques il ne va pas donner une instruction à un PDG d'une compagnie économique ce n'est pas un chef de parti, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un fonctionnaire ce n'est pas un chef de cabinet, ni plus ni moins donc pourquoi parler au nom du président de la république ? il ne peut pas parler au nom du président de la république ? il ne peut pas parler au nom du président de la république ? quelle raison ? ça n'a aucun sens T'aboun ne peut pas donner des orientations politiques à un homme qui est un manager économique il faut augmenter la production nationalisée dans le carburant il faut diversifier l'économie il faut profiter de la conjoncture actuelle et augmenter le venu en devise du pays comme n'importe quel chef d'état normalement constitué aurait pu tracer là il faut qu'on exporte plus pour qu'on gagne plus pour reconstituer les réserves de change et pour pouvoir financer le développement du pays T'aboun n'a pas inventé le fil à couper le beurre ce qu'il veut, n'importe quel président le veut sauf que le PDG est à son attraque ce qu'il ne dit pas comme la vérité qu'il cache est-ce que le PDG est à son attraque a dit à T'aboun est-ce que le PDG est en train de massacrer les gisements Taha Sermel ou Tairou de Nus pour exporter davantage de gaz ? est-ce que le président T'aboun le PDG est à son attraque a dit à bousiller le gisement Taha Sermel qui est une richesse nationale qui appartient à tous les Algériens y compris aux générations futures il dit qu'il n'y ait le gaz à l'injecter qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas bousiller la sécurité du gisement arrête d'entretenir le gisement juste pour trouver ou la mobiliser d'autres volumes de gaz naturel supplémentaire afin de les exporter vers l'État est-ce que le chihad ? ça m'étonnerait de voir un président de la république qui va dire à un PDG de son attraque écoute, massacre les gisements du pays il faut qu'ils soient fous T'aboun on peut lui reprocher tout ce qu'on veut mais on ne peut pas lui reprocher le manque d'intelligence et de bon sens aucun président ne voudra que l'histoire retiendra mais les sous-son règne il y a eu le massacre des gisements il y a eu la fin de vie de Hasselmel le plus grand gisement du gaz naturel de l'Algérie et d'Afrique qu'il y a eu des dégâts environnementaux qu'il y a eu des clés économiques personne ne va le vouloir donc qui quand il fait croire parce qu'il croit qu'il y a un intérêt à l'injecter et à l'injecter c'est l'adversaire c'est l'adversaire c'est l'adversaire c'est l'adversaire je ne veux pas dire que l'on ne peut pas faire c'est l'adversaire je n'ai pas de la réunion j'ai eu l'adversaire j'ai eu l'adversaire j'ai eu le cas j'ai eu le cas j'ai eu le cas j'ai eu le cas j'ai eu l'environnement du Sahara j'ai eu l'adversaire il ne faut pas te le cas est-ce que c'est Tepone qui a demandé est-ce qu'on réduise la production de GNL ? est-ce que Tepone a demandé au PDG de son intérêt d'enlever 30% d'enlever des quantités importantes de gaz naturel destinés aux 6 complexes de production de GNL alors que le GNL, c'est le gaz qui coûte le plus cher et on vient de l'expliquer dans une précédente émission que nous venons de publier il n'y a pas longtemps que c'est le gaz le plus prisé, le plus recherché et pour lequel les Européens et les Asiatiques se disputent pour pouvoir l'acquérir et pour pouvoir y accéder. Il n'est pas compte, il ne va pas lui dire ce GNL qui peut nous rapporter des milliards de dollars alors bousille le GNL juste pour donner du gaz aux Italiens. C'est le juste, est-ce que tu peux produire plus de gaz pour qu'on puisse vendre davantage de gaz aux Italiens parce que nous avons besoin d'un partenariat politique important avec les Roms ? C'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. Tu ne veux pas dire comment il compte mobiliser plus de gaz. Les 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires que l'Algérie a promis à l'Italie tu ne veux pas dire comment il compte procéder pour l'obtenir. Il ne veut pas dire la vérité, je vais améliorer la production. Je vais massacrer les gisements et je vais réduire la production du GNL. C'est pour ça qu'on a, pourquoi nos révélations ont fait paniquer ? Quand on voit la gueule, le visage de tout fait chacard pour l'intervention du GNL, il est blâme, il a paniqué parce que durant toute la semaine dernière, il a fait des réunions, trois réunions de crise. Il a fait des réunions, il a fait des réunions, le gaz qu'on a promis, que j'ai promis à Tabouni, au président de la République, on va tous sauter, on va tous. Il menace les autres. Il implique ses collaborateurs qui n'ont pas promis au Tabouni. Il n'y a que lui qui a promis à Tabouni. Les autres vice-présidents de Sonatrac, les autres directeurs de Sonatrac, les autres superviseurs de la production nationale des hydrocarbures, soit du gaz ou du pétrole, n'ont pas été consultés par la Tour de Vecacal et n'ont pas été associés à sa presse de décision. Ils ne sont pas partis voir Tabouni pour lui mentir. Tous les experts honnêtes et tous les dirigeants honnêtes du service de l'hydrocarbure, nous ne pourrons pas augmenter notre production de manière significative. On ne peut pas livrer plus de gaz aux Européens parce que nous avons une consommation nationale, nous avons la sécurité de nos gisements que nous devons garantir. Il a été convoqué dans un endroit de sécurité nationale, dans un endroit de service secret. Mais il change de discours. Ils ont menacé les experts. Pourquoi il n'y a qu'Algérie Part qui parle ? Parce qu'Algérie Part est allée trancher. Parce que nous sommes en liberté. Pour le moment encore. Du moins pour le moment, nous sommes encore en liberté. Et nous arrivons à nous exprimer. C'est tout. Autrement dit, si on était sur place, ça fait longtemps qu'on aurait été mis en prison, qu'on aurait été harcelé, torturé et persécuté. Donc, comme la vérité n'a pas de lieu d'être, elle n'a pas de place, elle a cédé la place au mensonge. La place, elle est occupée entièrement par le mensonge. Sauf que ce mensonge, même Abdelmajid Tegoun, elle est victime de ce mensonge. Et je ne suis pas en train de le défendre. Je ne suis pas son partisan. Vous connaissez ma position ? Je ne suis pas en train de le défendre. Mais c'est ce que je veux dire au nom du président de la République. Au nom du président de la République. Je ne suis pas en train de le défendre. Je ne suis pas en train de le défendre. Je ne suis pas en train de le défendre. Ou les gens ne sont pas en train de le défendre avec le général-major Abdelgani Rashidi. C'est pour ça qu'il a paniqué encore davantage. Parce que les gens ne sont pas en train de le défendre. L'ex-chef de la DGSI, le général-major Abdelgani Rashidi, qui était responsable de la DGSI d'avril 2020, jusqu'à juillet 2022, et de la DDS de juillet 2022 jusqu'à septembre 2022, il n'est plus au pouvoir. Il masquait les rapports. Il empêchait la Kazan Antar et les enquêteurs de la Kazan Antar donc l'ont fait des enquêtes sur les affaires de son attraque. C'est lui qui le couvrait auprès du président de la République. C'est lui qui l'a mis en contact avec Khaled Taboun. C'est lui qui lui a dit « Recrute le fils de Taboun pour que Taboun il va t'adopter. Il aura pourtant une affection éternelle, etc. » Il a dit que le président, vous imaginez que Tabounoun a pris des affaires de son attraque ou interroits à être le président, à être l'ASMI ? Taboun, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un bilan positif. Taboun, il a dit qu'il a un deuxième mandat. Mais il a dit qu'il a un bilan positif. Mais il a dit qu'il a un bilan positif. Il a dit qu'il a un bilan positif. Voilà le bilan positif. Comment ça se fait que le prix du pétrole en dépassait 100 dollars pendant plusieurs mois au cours de l'année 2022 et que nous ne gagnons pas assez d'argent et que le niveau de vie de la population algérienne ne s'est pas amélioré et que son attraque n'arrive à peine, n'arrive difficilement à honorer ces nouveaux engagements gaziers. Voilà le GNL algérien. Voilà le GNL algérien alors que tous les pays du monde se disputent. Le GNL Qataris, le GNL de l'Australie, le GNL des États-Unis, le GNL du Nigeria. Voilà le projet. Voilà le gazoduc avec le Nigeria qu'on devait le faire. Voilà l'avancement. Voilà le concret. Voilà le phosphat. Tous les projets qui impliquent le patron actuel de son attraque et ses collaborateurs, ce sont des projets qui sont mornés. Voilà qui n'avancent pas. Voilà le taux d'avancement est de 5 à 10%. Ni plus ni moins. Ça, c'est les actions. Ils mettent des discours ou ils mettent des LLTV ou ils mettent des Sahra ou ils mettent des LLQDA ou ils mettent des LLQDA Ça ne sert à rien. Ça, c'est du pipi de chat. On appelle ça du pipi de chat. Ça n'a aucun sens. C'est que du mensonge sur mensonge. La vérité, elle est ailleurs. La vérité est dans les chiffres. Elle est dans le bilan. La vérité est que nos gisements sont menacés par les procédés, par le mode de gestion dangereux qui est adoptés par l'actuel de l'élection générale de Solantraak. C'est que notre production de GNL est en train de reculer, est en train de décliner alors que le monde en tant qu'il cherche du GNL. C'est ça, la vérité. Elle m'a parlé au nom du président. Ça, c'est un sport publicitaire. C'est une honte absolue, ce mensonge. Et c'est intolérable, inacceptable ce qui est en train d'arriver et de se passer à la direction générale de Solantraak. Nos critiques sont objectifs. Elles n'ont rien de personnel. C'est un sport qui est en train de décliner. C'est un sport qui est en train de décliner. Sous-titrage Société Radio-Canada